Yorana, aujourd'hui je vous emmène découvrir deux maisons qui font partie intégrante de notre histoire. Vous passez pourtant tous les jours devant, mais je suis sûre que beaucoup n'y portent pas attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous venez écouter les légendes et traditions langues thaïciennes. Elle est aujourd'hui en très mauvais état. Plusieurs tentatives ont été lancées pour protéger cette maison. Puis un projet de classement a été proposé à la Commission des monuments naturels et des sites, mais le dossier est resté sans suite à ce jour. Quel dommage ! Vous reconnaissez sûrement l'entrée de l'ancien hôpital colonial Veilhamie. Cet hôpital fut construit en 1950 par le détachement des sapeurs du lieutenant Louis Locu. A l'époque, le personnel de cet hôpital se composait de trois médecins, d'une dizaine de religieuses et d'un pharmacien. C'est d'ailleurs ce pharmacien qui résidait dans la maison située juste derrière l'ancien hôpital. Vous la reconnaîtrez facilement avec son architecture coloniale hospitalière caractéristique du 19e siècle. On y aperçoit une galerie métallique et la forme carrée de la maison vous fait deviner des petites pièces avec une grande hauteur de plafond. Rénovée en 1995, elle accueille désormais le ministère de la Santé. Alors cette petite balade m'a donné faim. Direction la cuisine pour une nouvelle recette. Pour votre riz au lait de coco, il vous faut 125 g de riz rond, une gousse de vanille, 200 ml de lait, 300 ml de lait de coco, 150 g de crème liquide et 50 g de sucre. Pour le crémeux au citron, 200 g de jus de citron, 200 g de sucre, 3 oeufs entiers et 3 jaunes d'oeufs. Coucou Fabrice. Salut Terny. Comment vas-tu ? Super et toi ? Très bien merci, je vois que tu es équipé. En tenue de combat. En tenue de combat et dans un super endroit aussi. La cuisine pour toi c'est une passion ou c'est ton travail ? C'est les deux en fait. Donc c'est ma passion et j'ai la chance d'en faire mon métier. Passion depuis tout petit ? Depuis petit, grâce à maman qui était excellente cuisinière et du coup elle m'a transmis un peu cette fibre qu'elle avait. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Alors aujourd'hui on va faire une vérine exotique. Donc on commence par quoi ? Alors on va commencer par la cuisson du riz, ça prendra le plus de temps. On a du riz normal ou c'est du riz ? Non, alors c'est un riz rond style riz à risotto ou riz à sushis. D'accord, oui. Alors on met le riz directement dans la casserole. Rappelle-moi à peu près la quantité de riz qu'on a besoin pour le riz. Environ 125 grammes de riz. Pour deux belles vérines ? Exactement. Et ensuite on va rajouter l'eau. Alors pour ce qui est de l'eau, il n'y a pas vraiment de quantité, il faut juste que ça arrive à hauteur. Une petite phalange ? À peu près, cinq minutes. Alors le temps est super important. Au-delà ça sera trop cuit, en dessous ça sera, le riz restera croquant. Bon c'est là qu'on a besoin d'un timer. Voilà, tout à fait. Alors ça y est au bout de cinq minutes le riz est cuit. Alors on va le sortir et puis on va l'égoutter et on le rince. On va le rincer à l'eau froide par contre, déjà pour stopper la cuisson et retirer l'amidon qui est autour des grains. Pour éviter que ça colle. C'est ça. Voilà, j'ai bien rincé notre riz. Super. J'ai vu que tu avais déjà sorti la suite. Voilà, je me suis mis un peu en place. Par raison. Alors explique-moi. Alors on va lancer le crémeux citron. D'accord. Donc là il nous faut du jus de citron. Oui, justement j'ai vu. Alors tu as mélangé ton jus de citron avec le beurre. Avec le beurre et un petit peu de sucre. Sucre rouge, sucre blanc. Sucre blanc de préférence. D'accord. On a l'équivalent de combien de citrons pressés là ? Alors c'est environ cinq citrons verts. On va déjà mettre ça au bain-marie. En fait le crémeux on va le cuire au bain-marie. Ok. A feu fort ? A feu moyen. A feu moyen. A feu moyen. Alors dans un premier temps on va attendre que le beurre soit fondu. Une fois que le beurre est fondu, on va incorporer les œufs. Alors ça va être l'équivalent de deux jaunes d'œufs et de trois œufs entiers. Alors trois œufs entiers et deux jaunes d'œufs. Voilà. On essaye de rester précis pour la pâtisse. C'est ça. Ah là là, c'est rigolo ça. Il a vu ça, alors qu'il casse ses œufs avec un œuf. Alors les œufs on va les fouetter un petit peu avant de les incorporer à la préparation. Je te laisse t'en charger. Allez. Le beurre il a fondu là, ça y est ? C'est ça, ça y est. On va pouvoir incorporer nos œufs. Donc là on va tuer le crémeux à à peu près 83, 84 degrés. Bon, on va faire ça à l'œil, comme on dit. Donc c'est vraiment la texture. Voilà. Elle doit être onctueuse. Pas mal épaisse et brillante et onctueuse. D'accord. Donc on remue, on surveille. Je crois qu'on a une belle consistance. Là on a la consistance idéale. On a mis à peu près 30 minutes. C'est ça. Donc Marie, on va le mettre au frais ? C'est ça, avec un film qu'on va mettre à contact, un film alimentaire pour éviter qu'il y ait une petite croûte qui se forme sur le crémeux. Notre crémeux de citron est prêt. Tout à fait. On va s'occuper maintenant des petits fruits. Voilà. Alors on va commencer par couper l'ananas, on va le peler et ensuite on va en faire des petits dés. Alors on va faire des petits bâtonnets. Ensuite on va recouper ça en petits dés. Alors la julienne elle est en longueur et la brunoise en petits carrés. C'est ça. Ensuite donc les fruits de la passion. Alors je te laisse gratter la chair des fruits de la passion directement sur la brunoise. Donc là on a à peu près, ouais on a deux fruits de la passion. Ça y est, c'est fini, on mélange ? On va mélanger un petit peu et puis je vais venir zester un petit peu de citron vert. Zester ! Et maintenant on va attaquer notre petit crumble, je crois au coco. Alors j'ai vu que tu nous avais mélangé nos ingrédients, rappelle-moi ce qu'on a mis dedans. Alors du beurre, du sucre roux, de la farine et du coco râpé. Coco râpé. Pour ça la même quantité pour chaque ingrédient. Ah ok. On va le travailler comment ? Là on va le travailler directement avec les mains. Ah ça j'aime bien. Alors c'est tout simple, on va pétrir comme ça du bout des doigts jusqu'à obtenir une pâte relativement homogène. Voilà, là on est bien. Ok. Alors on va aller friter légèrement sur une plaque de cuisson. Alors on le met à 180 degrés, environ une vingtaine de minutes, ça dépend des fours. Chaleur tournante. C'est ça. Donc nos 20 minutes sont passées, notre crumble il est bien doré. C'est ça. Bon ça on va le mettre de côté parce que je crois qu'il nous reste encore une petite étape. La cuisson, donc la deuxième cuisson du riz avec le lait de coco. Pour faire notre fameux riz au lait au lait de coco. C'est ça. Alors ici tu m'as fait une petite préparation, il y a du lait de coco mais pas que. Du lait entier. Ok. Et une petite gousse de vanille grattée. On va ajouter toute la préparation dans le riz. Alors on va remettre la préparation en cuisson, environ une dizaine de minutes à feu très doux par contre. Très doux, ok. On a ressorti tous nos ingrédients. On va passer donc au dressage de nos verrines. Alors on va commencer donc par le riz au lait de coco. Ensuite le crème au citron vert. D'accord. Un petit peu de brunoise d'ananas et fruits de la passion. Et ensuite on va finir par le crumble au coco. Voilà Fabrice, regarde, je t'ai fait une belle coupe pour te remercier. Nickel. De m'avoir reçu, de nous avoir reçu. Je vous fais d'énormes bisous. Voilà une recette de nos grands-mères qu'on a un peu dynamisée, qu'on peut servir pendant les fêtes, même un bon dimanche en famille. C'est ça. Voilà. On va prendre nos petites cuillères. Avec plaisir. Tchin ! Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada